Maxime Huot de Bois-Châtel, couronné champion canadien en taekwondo. Pour une deuxième année consécutive, l'athlète de 16 ans a été sacré champion canadien junior au championnat de taekwondo à Winnipeg au Manitoba. À son premier assaut, Maxime s'est fracturé un doigt, mais cela ne l'a pas empêché de remporter tous ses combats et de sortir grand gagnant de la compétition. Le champion canadien 2011 nous a accueilli chez lui à Bois-Châtel pour nous faire part de son expérience. Oui, j'étais assez fier. Ça fait deux ans de suite, puis ça va bien. J'étais assez fier, oui. Premier combat, tu t'es fracturé un doigt, mais ça ne t'a pas empêché de continuer quand même? Non, c'est ça. Mon premier combat, au deuxième ronde, je me suis fracturé le doigt. Après ça, on est allé voir le médecin, on a rangé un petit peu mon doigt, puis on a continué pareil. Là, comment il va? Bien, là, j'ai une fracture au doigt, mais là, c'est ça. Il va quand même assez bien, encore pour deux, trois semaines dans le plâtre, mais ça va bien aller. Est-ce que ça peut nuire à ton entraînement? Non, bien, c'est ça. On va continuer à m'entraîner pareil. C'est sûr qu'on utilise nos pieds, c'est-à-dire que les doigts n'est pas vraiment importants. Parce que là, dans quelques semaines, c'est le US Open au Texas, puis est-ce que tu vas être prêt pour aller là quand même? Oui, on va s'entraîner en conséquence, puis je vais être correct quand même. Je vais faire mes combats, puis c'est ça. Ça va bien aller quand même aussi. Et après ça, quelle autre compétition qui t'attendent? Après ça, bien là, fin mars, on a l'Open d'Espagne. Puis après ça, bien là, il y aura encore deux sélections provinciales après ça. Vous êtes quand même une méchante gang au club de taekwondo de Beauport, parce qu'il y a deux autres de tes collègues qui ont gagné. Oui, exactement. Il y a Maxime Podvin, puis Vincent Foster qui ont gagné. Puis c'est ça, ça fait une bonne récolte pour le club de taekwondo de Beauport. Qu'est-ce que ça te fait? Dans le fond, on est venu te voir l'année dernière pour la même chose, puis là, on revient te voir. Qu'est-ce que ça te fait de voir que ça paye tous ces efforts-là? Bien, c'est sûr que c'est un peu… c'est gratifiant, parce que c'est sûr que ça fait deux années de suite. Puis je vois que mes efforts que je mets pour faire mon sport, ça fait que je gagne, puis c'est le fun, tu sais. Bien, Garde, encore félicitations, puis je te souhaite bonne chance pour les compétitions à venir. Merci beaucoup.